... J'ai l'honneur de présenter cette table ronde ce soir, une table ronde au sujet très alléchant, l'émergence des savoirs et l'art de les transmettre. Un sujet qui nous concerne tous, qui est au cœur des préoccupations de nos entreprises, quelles que soient leurs activités d'ailleurs. Donc, a priori, ça devrait être une soirée plutôt sympa. Surtout que l'été, c'est véritablement de se parler, d'échanger, de débattre, avec toujours en filigrane cette envie de pouvoir aussi mettre nos paroles en action, puisque c'est parler pour agir, c'est une soirée biennuelle. Donc, on vous a préparé un casting éclectique, vous l'avez compris, ils sont trois, ils nous viennent d'horizons très différents et variés. C'est justement ce qui nous intéresse, puisque c'est leur regard croisé qui va créer de la richesse ce soir, Katharina, vous êtes grisseuse, donteuse, éducatrice et comportementaliste, éthologue, ce qui veut dire en fait que vous êtes une spécialiste du comportement animal, des animaux. C'est ça. Et donc, tout à l'heure, je vais vous en dire un petit peu plus sur comment vous faites ce métier. Bernard Stilleur, vous êtes philosophe de formation, vous dirigez l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou, et par ailleurs, vous enseignez la philosophie à Cambridge, à Londres et à l'Université de Technologie de Pompidou. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Et puis, Reza, vous êtes l'un des reporteurs photographes les plus connus de la planète. Vous êtes originé à Tiran. Et ça fait 30 ans maintenant que vous parcourez le monde entier pour nous livrer un témoignage fibrant, poignant d'humanisme, via vos photos. Et vous prenez aussi part à l'action grâce à Ina World, une ONG que vous avez créée, en 2001 d'ailleurs, et qui s'engage en faveur de l'éducation, surtout des enfants et des femmes. Et on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. On brûle d'envie d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez aller au pupitre, nous dire quelques mots de ce quotidien de femmes pontuses ? Moi aussi j'ai mon petit tapis, ne vous inquiétez pas. Un, deux, vous m'entendez bien ? Très bien. Alors d'accord, bonsoir tout le monde. Je suis bien content de vous mettre tous là. Et comme vous avez vu tout à l'heure, c'est très simple. Vous vous en doutez, non ? Parce que la première fois quand je suis rentrée dans une cage, j'étais face à 7 ours blancs et 14 brins. Moi j'étais au milieu et j'étais perdue. Et donc, les années sont passées et ça fait 38 ans maintenant que j'ai fait donc du dressage. Le dressage c'est pas si facile que ça, c'est-à-dire il faut d'abord d'ailleurs connaître l'animal, il faut connaître son caractère et pour connaître son caractère, il faut d'abord l'observer. Il faut l'observer assez longtemps parce qu'il faut savoir exactement comment qu'il est, ce qu'il pense, s'il est de bonne humeur, de mauvaise humeur. Et à ce moment-là, on peut commencer à leur apprendre quelque chose. Et il y a aussi ce qui est très important, c'est que chacun a sa place. Parce que si on n'a pas sa place, on est perdu. Et j'y vais pour qu'il y a une chose qui est assez drôle, c'est que des fois, s'il y a un place où ils sont assis, après il y a un qui prend la place de l'autre. Il n'est pas content, c'est là qu'il y a. C'est-à-dire, il y a un qui dit à l'autre, non, ça ne va pas, mon petit, dégage. C'est la hiérarchie qui est vraiment très, très, très fort chez les animaux. D'ailleurs, il y a donc le premier, c'est le chef, après il y a l'autre à côté, et ainsi de suite. Et dans cette cage circulaire, c'est moi le chef. Et à ce moment-là, je peux donc commencer un dressage. Et il y a un respect mutuel qui est très important, parce qu'il y a l'animal qui va me montrer, qui va aller jusqu'à là, mais pas plus loin. Et moi, de mon côté, je dois faire exactement la même chose. Je dois aussi montrer où ils sont les frontières. C'est très important parce que sinon, il n'y a pas moyen de travailler ensemble. Un lion, par exemple, je prends un lion comme exemple. Un lion, il a tendance, forcément, il se fait toujours plus grand qu'il est vraiment. Il fait beaucoup, beaucoup. Et de plus, il fait beaucoup, de plus, il a compris. Même s'il a 25 ans, peu importe, il s'est fait grand. Et les lions, ils font toujours ça. Moi, quand je suis aussi dans l'échelle 2, je dois quand même assurer mon terrain. C'est vrai. T'en penses aussi, je dois faire pœuf-œuf. Sauf que le lion, il sait que moi, je suis une femme. Et comment j'ai pœuf-œuf-œuf, le lion, il me regarde, il me regarde, il me regarde et il me dit, « Mais toi, alors, on a pœuf-œuf, on pire. » Donc, c'est à moi d'être un peu plus raffiné que lui que je dois donc faire en sorte que lui y croit celui de Roi. Et moi, j'arrive quand même à mettre ça. C'est-à-dire, je vais le manipuler de telle manière qu'il va croire que c'est lui qui a pris donc la décision de faire pœuf-œuf ou n'importe. C'est comme ça que ça fonctionne. Les femmes, par exemple, dans la groupe, sont plus faciles. Parce que les femmes sont manérables. C'est-à-dire, les femmes entre eux, c'est très bien. Quand tu as des femmes toutes seules dans ce cage, tout se passe très bien. Dès que tu mets le lion là-dedans, il suffit. Tout le monde fait, les femmes, c'est par des lions, les lionnes. Ils vont tous « Ah, c'est moi ! » « Oh, c'est moi ! » Il y a l'autre qui regarde avec des yeux comme ça. « Tu m'as vue ? Tu ne m'as pas vue ? » « Mais attends, c'est toi le lion, le mâle. » « Quand tu te mêles là ? » Et moi, je suis juste assis là. « Ah, je te regarde. » « Et je te regarde. » « Ah, mais maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas là. » « Il faut que je me nettoie un peu. » « Ah, ah, un peu plus. » C'est vrai. C'est incroyable. Mais elle est vraie. C'est-à-dire, on y vole beaucoup là-dedans parce que c'est phénoménal. Et quand le lion n'est pas là, et quand le lion n'est pas là, et quand le lion n'est pas là, on est un peu le lion, d'accord, le lion n'est pas là. C'est trop. C'est trop des fois. C'est vraiment trop. Alors, le lion n'est pas là, on dit toujours que c'est lui le plus intelligent. Je ne sais pas. Et on a juste une dernière question parce que c'est sûr que tout le monde brûle dans sa part. Ça vous arrive quand même d'avoir peur ? Alors, la première fois, quand je suis donc rentrée dans cette cage, à l'extérieur, je me dis « Oh, ça va, ça va aller. » Quand j'étais à l'intérieur, j'avais plus de l'endroit, paralysée. J'avais plus de voix, plus rien. L'estomac, non, pardon pas. C'était le... Et il n'y a rien qui est passé. Je suis restée là comme un balai, comme un boulebois. Je n'ai pas bougé du tout. Parce que c'est tellement impressionnant. Parce qu'il dégage une force incroyable. et qu'il te sent tellement petit à côté de l'eau que tu es perdue. Et heureusement, quand j'avais le maître qui était dehors et qui m'anguilait, « Oh, je fais quelque chose. Mais qu'est-ce que je veux faire ? » Pourtant, il me l'a appris. Mais moi, je ne savais pas. À ce moment-là, j'avais peur, 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 peur. Mais avec le temps qui passe, et quand tu sais exactement qu'est-ce que tu fais, et quand tu as très bien compris ton travail, c'est-à-dire de travailler avec eux, en ce moment-là, le peur ressemblera parce que tu es sûre de ce que tu fais. Et le moment que tu es sûre de ce que tu fais, tu n'as pas peur. Parce que tu sais assurer. Merci beaucoup, Madame. Je vous remercie. Eh bien, c'est impressionnant. Et quand même, effectivement, j'imagine rentrer pour la première fois dans la cage. J'ai pris quelques notes par rapport à ce que vous dites. On essaye de faire un petit parallèle. On est aussi un petit peu des animaux, vous le savez. Alors, si on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, on ne va pas dire l'adresser, mais il y a quand même déjà cette première étape d'observation, d'observer longtemps la personne, apprendre un petit peu ce que cette personne sait faire, déjà, pour pouvoir commencer sur cette base-là, et puis trouver... chacun doit trouver sa place. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et si, en plus, on se retrouve face à un groupe, où là, il faut vraiment s'adresser au groupe en entier, alors il faut trouver, pourquoi pas, un jeu à créer ensemble. En tout cas, il faut créer cette harmonie. Et puis, voilà, on peut aussi trouver des façons de faire avec certains caractères, comme une certaine manipulation quand même, comme quand vous suggérez au lion, qui était le roi, mais lui, de rien, c'est lui qui fait de la loi dans cette histoire. d'avoir trouvéé un petit peu de force qui s'adresse à la fois, c'est lui qui s'adresse à la fois, et qui s'adresse à la fois,